Musique Musique Elle nous raconte Elle nous dit qu'il y avait dans une contrée Que lui il a su, il a vécu Puisqu'il a été fait chère Un homme riche Il menait joyeuse et brillante vie Il y avait à côté un autre du nom de Lazare Lui dans sa pauvreté, dans sa misère N'avait pas le temps de mener joyeuse et brillante vie Lazare va mourir Et si nous voyons le contexte dans lequel Christ a raconté l'histoire Nous pouvons dire que Lazare dans son état avait eu son coeur tourné Selon le contexte je veux dire bien sûr Après savoir, Christ Jésus qui nous raconte cette sainte-dit Que Lazare a été accueilli par les anges dans un lieu qu'on appelle le Saint d'Abraham Et à cet endroit, il avait trouvé le repos Le repos lui avait été accordé après sa mort Parce que je pense que selon le contexte Il avait tourné son coeur vers Dieu Le riche qui menait joyeuse et brillante vie va mourir aussi Il sera recueilli par les anges Et déposé dans le lieu qu'on appelle le séjour des morts Arrivé à cet endroit Le riche a S'est retrouvé dans une souffrance terrible A tel point qu'il avait besoin d'un pot d'eau pour rafraîchir sa langue Ce qui n'était plus possible Je voudrais m'arrêter à ce point là pour dire Que selon le texte que nous voulons, nous venons de lui Et dans la pensée de vous informer de la plus grande information Que tout être humain doit recevoir avant de mourir un jour C'est que Dieu réserve des endroits à tous les êtres humains Qui vivent sur la terre après leur mort C'est la plus grande information que je voulais vous porter ce soir Toi qui m'entends de près comme de loin Que tu sois noir, jaune, blanc Nous vivons en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie Après la mort Je réserve aux êtres humains Deux lieux, deux endroits, deux villages, deux villes Le lieu de repos qu'on appelle le Saint d'Abraham Ou le lieu de tourment qu'on appelle le séjour des morts Le lieu de tourment Tourner leur cœur vers Dieu pendant qu'ils vivaient sur la terre Et le lieu de tourment Et le lieu de tourment réservé à tous ceux qui ont vécu Comme ceux riches dans le je m'en foutisme Ils ont vécu une vie de je m'en fout Je fais ce que je veux Je vis comme je veux Et chacun après la mort se retrouvera dans un de ces deux endroits Il n'occupera qu'un seul lieu Nous dit la parole de Jésus, le sauveur des hommes Il n'occupera pas d'eux à la fois Non plus l'un après l'autre S'il vous plaît C'est le message que Christ m'a mis à cœur De me porter à tous mes contemporains Vous qui nous suivez en direct sur notre chaîne Comme sur notre télévision S'il vous plaît, vous qui m'entendez C'est le message, c'est le message L'un ou l'autre Un, deux, pas deux, pas trois L'un ou l'autre Après la mort Tu n'occuperas qu'un seul lieu éternel Le mort où tu te retrouves dans le sein d'Abraham L'un de repos où tu te trouves dans le séjour d'un mort L'un des souffrances et un abandonnement de l'enfer pour toujours Les signes d'Abraham L'un du lieu occupé Lazare L'un nos plafures Avant tout du paradis, selon le livre de l'Apocalypse, chapitre 21, un avant-coup du paradis, ce lieu est réservé à tous ceux qui auront accepté et cru en Jésus. Ce lieu est réservé à tous ceux qui auront cru en Jésus dans leur cœur. Réservé à tous ceux qui auront ou auront regretté leur péché, leur ont abandonné et se sera tourné vers Jésus, le Fils de Dieu. Ce sont eux qui occuperont éternellement le sein d'Abraham pour l'avant-coup du paradis. Le séjour de mort, lieu où s'est retrouvé le riche, est un lieu d'un avant-coup de la souffrance éternelle appelée l'enfer. Aujourd'hui, plusieurs agents de Satan se plaisent à dire qu'il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas d'enfer, il n'y aura pas de jugement, car Dieu est tellement bon pour juger ses enfants et amener les gens en enfer. Ils sont des serviteurs de l'ennemi, des serviteurs de Satan, mais sinon, s'ils servent Dieu, ils ne peuvent pas contredire Christ, le Fils de Dieu. Jésus dit dans Matthieu, chapitre 25, verset 41, qu'il existe un enfer préservé à Satan et aux hommes qui auraient aimé Satan et agi dans le péché. Jésus le dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 25, verset 41, et toi, de qui es-tu, disciple ou dit qu'il n'existe pas un enfer ? Moi, je suis disciple de Jésus et je dis qu'il existe un enfer réservé au Dieu. ân fiber, aux adultères, aux méchants, réservé au folant, aux drogués, réservé aux impudiques, réservé aux assassins, aux matrières. Car Christ le dit que l'enfer est réservé à tous ces personnes qui auraient vécu comme bon ensemble. Oui, Jésus l'a dit dans les évangiles. Chers parents de Mianzain, ce soir avec amour, je voulais vous dire que Jésus vous aime. Tournez-vous vers lui. Donnez-lui votre cœur. Et ne vivez pas comme bon vous semble. Le riche s'est retrouvé dans ce lieu de tourment parce qu'il a vécu comme bon lui semblait. Dieu n'était pas son enfer. Il a vécu dans le plaisir, dans tous sortes de sensualités. Et il s'est retrouvé dans le lieu de non-retour, lieu de regret. S'il vous plaît, avec amour, comprenons ce que Jésus dit. Et non ce que notre religion dit. Écoutons et prenons ce que la parole de Dieu enseigne. Vous savez, l'homme aime qu'on le trompe. L'homme aime qu'on adoucisse sa conscience. L'homme de nature aime le faux. L'esprit de Dieu vient humblement pour éclairer la lanterne, la conscience des humains. Tout ce qui humblement pour accepter la parole de Dieu. L'esprit de Dieu les éclaire et se révèle à eux pour qu'ils comprennent que Dieu est amour. Cependant, il est juste et ne laissera pas impunir les méchants. Le lieu de tourment est réservé aux incrédules, aux rebelles, aux voleurs, à tous ceux qui refusent d'écouter leurs parents. Aux méchants, aux rancuniers, aux rancuniers, à ceux qui ont tué par le moyen de la sorcellerie fétiche, par l'avortement et le curétage. Oh, vous êtes meurtriers pour ceux qui ont utilisé des médicaments pour faire du mal à leurs prochains. A ceux qui se sont enrichis sur le dos des autres par escroquerie. Ce lieu leur est réservé à ceux qui adorent les eaux, les rivières, les bois, les arbres. Vous la verrez dans leur fréquenter, leur religion, les jours de prière. Mais vous les retrouverez aussi avec leurs canaries, leurs bagues, leurs ceintures. Ils auront des prophètes humains comme moyen de protection. Vous les verrez avec des idoles. Vous les verrez avec les sciences occultes, des livres de magie et de consorts. Cependant, ils ne connaissent. Cela montre qu'ils ne connaissent pas Dieu. Et cependant, vous les verrez physiquement comme de vrais enfants de Dieu. En réalité, leur cœur ne connaît pas Dieu. Tout ce qui détruisent leur corps, la Bible nous dit que le corps est le temple de Dieu, le lieu d'habitation du Saint-Esprit. Mais tout ce qui le détruisent avec la cigarette, avec l'alcool, avec la drogue. Tant cela, ils seront jugés par Dieu. Et ils se retrouveront dans le lieu de souffrance comme le riche. Ce lieu de tourment est réservé à tous ceux qui ont refusé de croire en Jésus. Je voudrais vous dire, monsieur, madame, chers parents, je l'ai dit à mes propres parents. Je l'ai enseigné à mes propres parents. Ne vous laissez plus tromper par des individus et par la religion. Quand on poursuit la lecture, le riche a essayé de plaider pour ses frères qui étaient sur la terre. Mais ça n'a pas marché. Après la mort vient le jugement. Toute prière que l'être humain va formuler à l'endroit de Dieu, nul et sans avenir, Dieu n'entend plus les prières de quelqu'un après la mort. Imaginez-vous que toi, tu as couru après les femmes des vieux, les jeunes femmes des vieux. Tu as tué, tu as volé, tu as plantations des gens, tu as fait du mal. Et après ta mort, parce que tu as des enfants qui sont bien, on va louer des religieux pour venir prier. Et puis Dieu va t'amener au paradis. Pensons un peu. Est-ce que cela est possible ? Mon ami l'interprète, je ne te connais pas. Je ne sais pas comment tu vis. Peut-être que hier soir même après, j'avais interprété, tu allais dormir à la forme de quelqu'un. Je ne sais pas. Peut-être qu'après ici, tu vois l'éveillage des gens, je ne sais pas. Et demain tu meurs, et puis le pasteur de Mianzé m'a dit, mais ton interprète est mort. Et puis il a venu, je vais prier pour que Dieu t'amène au paradis. Est-ce que toi-même tu crois que c'est normal ? Et puis Dieu va t'amener au paradis. Et l'argent des éveillates, l'éveillage que tu as volé. Tu vas sortir du cercueil pour venir remplacer. Tu vas sortir du cercueil pour venir te confesser. Après la mort, c'est fini. La prière du pasteur ne peut plus rien faire. C'est pourquoi je vous conseille de tourner votre cœur vers Dieu. Dès ce soir, tournez votre cœur vers Dieu. Regrettez la mauvaise vie. Abandonnez la mauvaise vie. Recevez Jésus dans votre cœur. Et vivez une vie de sainteté. Car la Bible dit, les adultères, les menteurs, les voleurs, n'hériteront point le royaume de Dieu. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Et la parole de Dieu dit que ces personnes qui vivent dans le mal n'hériteront pas le paradis. Et moi, en tant que religieux, évangéliste, international, je vais venir prier pour l'interprète qui était méchant, mauvais, prenait la religion, l'assemblée de Dieu pour mettre sous son couvert, alors qu'il a un locozoué. Tu connais le locozoué ? Un canarie que l'on met sous le lit pour adorer pour faire du mal aux hommes. Alors que tu avais ça, tu n'as pas enterré, tu n'as pas abandonné. Et tu es mort, ma prière peut faire quoi ? Non ! Dieu n'écoutera plus ! Dieu n'écoutera plus ! Parce que tu chantes à la chorale ou à un groupe musical comme ce soir, et tu chantes à la chorale ou à un groupe musical comme ce soir. Et après ta mort, parce que c'est toi qui as senté ici ce soir-là, tu chantes dans ton église ou bien que tu n'as pas, et je vais venir, on va venir les religieux, avec des corans, des groupes musicales, on va prier pour toi. Dieu ne t'écoutera aucune prière, parce que de ton vivant, tu aurais déjà choisi. Ce soir, ce n'est pas encore tard, tournez votre cœur vers Dieu, acceptez le Seigneur Jésus dans votre cœur, car toute prière que l'on formulerait en faveur d'un cadavre n'aura aucun effet, ne produira rien, car il n'y a pas trois endroits. 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 Il n'y a que deux endroits. Il y a le lieu de tourment et le lieu de repos, nous dit Jésus. Jésus, j'ai tout à l'heure, et pour vous, je vous aime. Je l'ai dit à mes parents, mes propres parents. Je le leur ai dit. Je l'ai dit avant-hier aux amis de Niablé. Je l'ai dit avant les amis de Niablé à mes parents de Tiasale. Je l'ai dit en début d'année à mes tombés de Lakota. Il n'y a pas trois lieux. Il n'y a pas trois lieux. La prière des religieux ne peut pas changer la destinée de quelqu'un après la mort. Sinon, Jésus l'aurait enseigné. Sinon, Jésus l'aurait enseigné. Sinon, Jésus l'aurait enseigné. Oui, toi qui m'écoutes actuellement, Jésus t'aime. Veille tourner ton cœur vers Dieu. Et ne nous laissons plus tromper par les humains. Ne vivons pas comme bon nous sommes. Je m'en fous. Les dimanches à l'église, les prédicateurs nous enseignent dans toutes sortes d'églises, évangélicos, catholiques, hariso, tout cela. Les prédicateurs enseignent toujours Dieu, sa parole, et une bonne vie. Est-ce que nous écoutons ? Est-ce que nous obéissons ? Est-ce que nous avons donné notre cœur à Jésus ? Dans le noir, qu'est-ce qu'on fait ? Loin de ta femme, qu'est-ce que tu fais ? Loin de ton mari, qu'est-ce que tu fais ? Loin des yeux des humains, qu'est-ce que tu fais ? S'il vous plaît. Je suis heureux de vous annoncer ce message ce soir. C'est la plus grande information. C'est la plus grande information. Jeun homme, tu peux te plaire dans ta drogue. Tu peux te plaire dans ton broutage. Tu peux te plaire dans la prostitution. Tu peux te plaire partout où tu veux, comme tu veux vivre. et il faut savoir qu'un jour tu vas mourir. Et après ta mort, ce qui a semé sur cette terre, ce qui va t'accompagner chez Dieu ou ce qui va t'accompagner dans le feu de l'enfer. Et ce soir, je vous encourage à tourner votre cœur vers Dieu à la septembre. Jésus ou l'où j'ai suvé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?